Salut tout le monde, c'est Alex du site Compose-sa-musique.fr, le premier site qui vous apprend à créer vos chansons de A à Z et étape par étape. Donc si vous vous demandez comment créer vos chansons et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, j'y apprends le solfège, la composition à proprement parler et même les techniques de home studio. Alors maintenant que ce petit coup de pub est passé, on va pouvoir passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les accords de 7ème. Alors vous avez été vraiment très très nombreux à me réclamer ce tutoriel, c'est pour ça que je vous le fais aujourd'hui. Donc j'avais déjà fait un tutoriel sur les accords à 3 sons, mais apparemment vous avez eu envie d'aller plus loin et d'apprendre les accords plus complexes, c'est pour ça que je vous fais aujourd'hui un tutoriel sur les accords de 7ème. Parce que ces accords sont très très intéressants, ils sont un peu plus complexes que les accords à 3 sons, et justement c'est ce qui va nous permettre d'avoir plus de possibilités, et en plus ils sont tout le temps utilisés, donc dans le blues, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite photo-là, mais aussi dans le jazz, le rock ou la pop aujourd'hui, bref c'est tout le temps utilisé. En parlant de mon ancien tutoriel sur les accords à 3 sons, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous encourage vivement à le faire, parce que toutes les notions que j'ai présentées au sein de cet ancien tutoriel, elles vont vous être vraiment très très utiles pour ce tutoriel-là. Donc vraiment allez faire un tour, allez le visionner si ce n'est pas encore fait, et je vous conseille également de regarder le tutoriel sur les intervalles, parce qu'on va en avoir besoin aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel consacré aux accords de 7ème ? Dans la introduction on va voir ce que c'est rapidement qu'un accord de 7ème, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et on va voir aussi à quoi ça sert, comment ça peut vous être utile dans votre vie de tous les jours, parce que moi je me rappelle qu'au conservatoire on m'apprenait des notions, mais bon j'avais aucune idée de comment m'en servir, et moi comme je n'aime pas ça, comme j'aime bien parler du concret, je tenais vraiment à faire une première partie sur des utilisations des accords de 7ème dans votre vie de musicien de tous les jours. Ensuite dans une deuxième partie on va se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la construction des accords de 7ème, comment on les construit. Ensuite on va s'attaquer vraiment au dur, c'est-à-dire les différents types d'accords de 7ème, donc ça c'est ce qui va nous prendre vraiment pas mal de temps dans ce tutoriel. Et enfin on va se faire un petit bilan tranquillement ensemble pour réviser tout ça, et pour que tout soit clair dans votre tête à la fin de ce tutoriel. Et alors c'est parti pour la production, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un accord de 7ème ? Alors avant de voir ce qu'est un accord de 7ème, rappelons rapidement ce qu'est un accord. Un accord c'est la combinaison d'au moins 3 notes qui vont être jouées simultanément. Donc si on regarde ici sur l'exemple, on voit que là par exemple les notes elles sont empilées, on les joue en même temps, on est donc bien dans la présence d'un accord, tandis qu'ici les notes elles se suivent, on ne les joue pas en même temps, donc ce n'est pas un accord. Alors maintenant qu'est-ce que ça va être un accord de 7ème ? Et bien ça va être exactement la même chose qu'ici, qu'un accord à 3 sons, sauf qu'on va lui rajouter une petite note supplémentaire. On va lui claquer une petite note en plus pour former un accord justement à 4 sons. Donc qu'est-ce que c'est qu'un accord de 7ème ? C'est tout simplement un accord qui est formé de 4 notes. Voilà. Alors à quoi ça va nous servir ? Et bien c'est très simple, ça va nous servir à plein de choses. Tout d'abord ça va nous permettre d'enrichir notre suite d'accords. Pourquoi ? Parce que la dernière note qui le compose, et bien elle va apporter une richesse et une diversité supplémentaire qui n'existaient pas avant dans l'accord. Ensuite dans le même esprit ça peut apporter de la diversité au morceau, puisque comme on le voit, un accord de 7ème ça peut être décomposé en deux accords différents. Ok ? Donc l'accord numéro 1 ici, qui est constitué des trois premières notes de l'accord de 7ème, et l'accord numéro 2 qui est constitué des notes de 3 et 4. Bon, alors maintenant un cas concret, admettons que vous ayez composé un petit accompagnement constitué de ces deux accords-là, l'accord numéro 1 et l'accord numéro 2. Et vous trouvez ça terme où vous voulez apporter de la diversité. Et bien qu'est-ce que vous faites ? Vous remplacez un de ces deux accords par l'accord de 7ème. Ça va très bien marcher puisque vous aurez une base commune, comme vous le voyez ici il y a les notes qui sont là, donc ça ne va pas choquer du tout l'oreille, mais en même temps comme ça va être un accord différent, et bien il y aura un petit truc en plus et ça va vraiment nous permettre de diversifier votre suite d'accords. Ça c'est une technique qui est très très simple pour apporter de la diversité et de la vie à son morceau, et qui est vraiment très très efficace et je vous conseille de l'utiliser. Ensuite ça vous permet de casser la monotonie de votre morceau, puisque comme on le voit, un accord de 7ème, c'est un accord qui est composé, si on analyse la première et la dernière note qui le forment, d'un intervalle qui est assez proche en fin de compte, puisque là on a le Fa, et ici on a le Mi, si on les met côte à côte, il n'y a qu'un demi-ton de différence, donc jouer l'un à côté de l'autre, le Mi, le Fa, c'est assez dissonant. C'est pour ça qu'on dit que l'accord de 7ème, c'est un accord qui est assez inhabituel. Il est assez dissonant par rapport aux accords à trois sons, et donc justement cette dissonance-là, entre guillemets, ça permet de lui apporter de la richesse, et en l'entendant, le réel se dit, tiens, c'est pas normal, il se passe quelque chose, et ça permet d'attirer l'attention de l'auditeur vers ce nouvel accord. Donc c'est super pour casser la monotonie de votre morceau. Claquer un petit accord de 7ème, et c'est reparti. Et ensuite, enfin, ça permet d'apporter une couleur supplémentaire au morceau, puisqu'il y a des accords de 7ème qui vont avoir des sonorités très jazz, ou alors d'autres qui vont avoir des sonorités très blues, donc c'est le cas ici, avec cet extrait de partition que je vous ai mis, donc ça c'est un extrait d'une partition des Beatles. Ici, ils ont mis un petit accord de 7ème de dominante, on va voir ça tout de suite, à quoi ça correspond après. Mais cet accord, il sonne blues, et ça permet justement d'apporter une couleur blues au morceau. Donc chaque accord de 7ème possède sa propre sonorité, et ça permet vraiment d'enrichir les morceaux. Alors, maintenant que toute cette parenthèse est finie, et que vous savez vraiment à quoi ça sert, on va pouvoir attaquer le vif du tutoriel en voyant comment construire les accords de 7ème. Pour comprendre comment est construit un accord de 7ème, il faut juste se rappeler comment est construit un accord de 3ème. Comme on l'avait vu, l'accord de 3ème était constitué de trois notes. La fondamentale, la tierce et la quinte. Et ces notes-là, on ne les obtenait pas par hasard, on les obtenait en empilant les intervalles de tierce. Donc si je reviens rapidement ici, on voit que la première arbre de l'accord, c'est un fa. À partir de ce fa, on compte trois notes, c'est-à-dire en intervalles de tierce, donc 1, 2, 3, on obtient la, qui correspond à la deuxième note de l'accord. Et à partir du là, on fait exactement la même chose, on repart, 1, 2, 3, la, si, do, on obtient la dernière note, qui correspond à la quinte. Donc voilà, un accord de 3ème, c'est constitué par empilement de tierce. Pour la 7ème, ça va être exactement la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste rajouter une tierce supplémentaire à partir du do. Donc si vous avez bien compris, une tierce, ça correspond à notre note. Donc 1, 2, 3, do, ré, mi. La prochaine note qui va constituer notre accord à quatre sons, ça va être le mi. Et donc voilà comment on fait les accords de 7ème. C'est tout simple, et c'est ce que je vous ai résumé ici. Donc vous le voyez, on prend les quatre notes, en empilant les tierces, et bingo, on a notre accord de 7ème. Donc c'est pour ça qu'à partir de là, on peut dégager l'anatomie générale de l'accord de 7ème. Donc l'accord de 7ème, il est constitué de quoi ? Il est constitué de la fondamentale, de la tierce et de la quinte, comme vous avez vu, les intervalles de l'ancien accord, les notes de l'accord de 3 sons, auxquelles on vient, encore une fois, empiler une tierce supplémentaire pour obtenir la dernière note, qu'on appelle la 7ème. Et pourquoi on l'appelle la 7ème ? Et pourquoi cet accord, il s'appelle l'accord de 7ème ? Tout simplement parce que si on regarde à partir de la première note qui constitue l'accord, on va compter 7 notes. Donc, fa, sol, la, si, do, ré, mi. Donc on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 notes, un intervalle de 7 notes qui correspond à la 7ème. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous avez compris ça, vous allez tout à fait comprendre comment, justement, analyser et définir les différents types de 7ème. Puisque tout ce qu'on va faire, c'est analyser l'intervalle qui existe entre l'intervalle de tierce qui existe entre la quinte et la 7ème. On va voir ça tout de suite. Rentrons maintenant dans le vif de ce tutoriel en voyant quels sont les différents types d'accords de 7ème. Comme vous en doutez, il existe différents types d'accords de 7ème, comme il existait, en fait, différents types d'accords à 3ème. Pour rappel, au niveau des accords à 3ème, on retrouve les accords majeurs, minieurs, diminués et augmentés. Donc la nature de l'accord de 7ème va dépendre de la nature des intervalles qu'il compose. En fait, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on a fait au sein du tutoriel précédent conseillé aux accords à 3ème. C'est-à-dire qu'on va prendre notre intervalle de 7ème, on va analyser les intervalles entre les notes qui composent l'accord, et en fonction de ça, on va pouvoir définir la nature de l'accord. Alors, plutôt que de vous dire un accord de 7ème est composé de tel intervalle et de vous le donner de façon scolaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt analyser ensemble les accords de 7ème qui sont issus de la gamme de 2 majeurs. Pourquoi ? Parce que d'une part, les accords de 7ème qui sont issus de la gamme de 2 majeurs, c'est les plus répandus et les plus importants, et d'autre part, parce qu'en procédant de cette façon, ça va être beaucoup plus parlant et beaucoup plus sympa. Alors, voyons ça tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, on va rappeler quelle sont la nature des accords à 3 sons qui composent la gamme de 2 majeurs. Alors ça, c'est important de faire ça, puisque comme les accords de 7ème sont tous issus de ces accords à 3 sons, parce qu'on va juste leur ajouter une note, tout va dépendre, en fait, de la nature préalable de ces accords à 3 sons. Donc, pour rappel, comment on faisait pour analyser la nature de ces accords ? On regardait d'abord la tierce, qui est l'intervalle entre les deux premières notes de l'accord. Elle, elle nous indiquait si l'accord était majeur ou mineur. Et ensuite, on se penchait sur la quinte, et la quinte, elle pouvait nous dire si l'intervalle était soit majeur ou mineur, en fait en accord, soit changer sa nature, et donc définir si l'accord était augmenté ou diminué. Donc, à partir de là, on retrouvait 4 types d'accords différents, l'accord majeur, l'accord mineur, l'accord augmenté ou l'accord diminué. Donc, si tout ça n'est pas encore très clair pour vous, je vous conseille d'aller revoir mon tutoriel consacré aux accords à 3 sons, puisque je ne vais pas développer ça plus longtemps au sein de ce tutoriel. Alors, maintenant que ces rappels sont faits, on peut dégager la nature suivante des accords au niveau de la gamme de dos majeurs. Donc, le premier accord, c'est un accord majeur, le deuxième et le troisième accord de la gamme, ce sont des accords mineurs, le quatrième et le cinquième des accords majeurs, le sixième, un accord mineur, et le septième, un accord diminué. Rapidement, pour vous rappeler et pour vérifier ce que je vais vous présenter là, si on prend le cas du premier accord, donc on prend le premier intervalle do mi, donc on analyse cette tierce, entre do ré il y a un ton, entre ré mi il y a encore un ton, ce qui nous fait deux tons, la tierce est majeure, l'intervalle, l'accord est donc majeur, mais on n'est pas encore sûr. Pour être tout à fait sûr qu'il soit majeur, il faut vérifier la nature de la quinte. Donc pour ça, on vérifie ce qu'il y a, l'intervalle entre mi, fa et fa sol. Donc entre mi, fa il y a un demi-ton, entre fa et sol il y a un ton, ce qui nous donne un ton plus un demi-ton, si on conjugue aux deux tons qu'on avait avant, on a bien trois tons plus un demi-ton, ce qui correspond à une quinte juste, donc de ce fait là, l'accord, est bien majeur. Voilà, comment on faisait ? Donc pour refaire vite fait le niveau ici pour l'accord mineur, entre ré, mi il y a un ton, entre mi, fa il y a un demi-ton, un ton et demi, on a un accord mineur puisque la tierce est mineure, et puisque la tierce est mineure, il nous faut ici une tierce majeure pour que l'accord soit juste. Donc entre fa sol il y a un ton, entre sol là il y a un ton, on a donc deux tons en plus. Deux tons plus un ton et demi, et on retombe bien sûr une quinte juste, donc la tierce est bien mineure. Voilà, donc vraiment aller revoir, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, aller revoir l'ancien tutoriel pour vraiment bien détailler cette façon de faire si ce n'est pas encore plus clair. Alors maintenant, on va passer justement aux accords de septième, puisque c'est ça qui nous intéresse, et on va analyser leurs intérêts. Voilà donc le premier accord de septième qui nous intéresse, l'accord qui est créé à partir du premier degré de la gamme majeure, c'est-à-dire l'accord do mi sol si. Alors on se demande quel type d'accord de septième c'est ? Alors déjà, il faut qu'on se rappelle que cet accord du premier degré, l'accord à trois cents c'était un accord majeur, ou accord parfait majeur pour les puristes. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste juste à analyser la septième, donc l'intervalle qu'il y a entre le sol et le si, pour savoir ce que ça va être comme type de septième. Alors, entre le sol et le si, qu'est-ce qu'on a ? On a sol là, un ton, et la si, un ton, ce qui nous fait deux tons. Donc on a donc un accord majeur plus une tierce majeure. C'est ce que j'ai écrit là. Cet accord de septième là, il est formé de l'accord parfait majeur plus d'une tierce majeure au niveau de l'intervalle. Eh bien, ce type d'accord là, qui est formé en anatomie générale d'une tierce majeure au début, d'une quinte juste ici, et d'une tierce majeure en plus, c'est-à-dire d'une septième majeure, on appelle cet accord l'accord de septième majeure. Voilà. Majeur, juste, c'est l'accord de septième majeure. Voilà. C'est aussi simple que ça. On a un accord parfait majeur, on lui rajoute une tierce majeure, on a quoi ? Un accord de septième majeure. Il faut juste retenir, et voilà. C'est aussi simple que ça. On va maintenant passer au deuxième accord de la gamme. L'accord qui est issu du ré, c'est-à-dire l'accord ré-falado. Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire que cet accord-là, il se nomme M7. Donc M majuscule 7. Donc si vous voyez un jour qu'il y a écrit DO M7, ou alors en notation américaine C M7, ça voudra dire un accord de DO de septième majeure, c'est-à-dire cet accord-ci. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant, pour passer au deuxième accord, l'accord du deuxième degré, l'accord ré-falado, on va faire la même chose. Donc on se souvient que cet accord, au niveau de l'accord à trois sons, c'est-à-dire au niveau de l'accord ré-falado, c'était un accord mineur, c'est-à-dire un accord parfait mineur. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à analyser la septième, donc l'intervalle qui existe entre la troisième et la quatrième note. Donc entre la si, on a quoi ? On a un ton, et entre si, on a un demi-ton. Donc on a un ton plus un demi-ton, ça correspond à une tierce mineure. Donc cet accord-là, il est composé de quoi ? Il est composé d'un accord parfait mineur plus d'une tierce mineure. Au niveau de l'anatomie générale, ça nous donne donc une tierce mineure au niveau du premier intervalle, la quinte qui est juste, et enfin une septième mineure au niveau de la septième. Cet accord-là, on l'appelle l'accord de septième mineure. C'est le deuxième type d'accord de septième qu'on peut retrouver. Le premier, c'était l'accord de septième majeure, et ici maintenant, c'est l'accord de septième mineure. Donc l'accord de septième mineure, je le rappelle, un accord mineur plus une tierce mineure. Je sais que je me rappelle beaucoup, mais au moins comme ça, ça rentre. Alors maintenant, on va voir... Ah oui, j'oublie encore toujours la notation. Donc la notation pour celui-ci, c'est moins 7. Donc vous voyez, ré moins 7, c'est-à-dire quoi ? Accord de ré de septième mineure, c'est-à-dire ré phalane. Alors maintenant, au niveau du troisième et du quatrième degré. Les accords qui sont ici du troisième et du quatrième degré de la gamme de do majeure. Alors c'est des accords connus, donc ça va être soit à majeure, soit à mineure, je vous le dis tout de suite. On va voir ça ensemble. Au niveau du troisième degré, on se souvient déjà que c'était un accord mineure. Et maintenant, au niveau de la septième, c'est quoi ? Si do, un deviton, doré, un ton, un ton et demi, c'est une tierce mineure. Donc on a un accord mineur plus une tierce mineure, c'est un accord de septième mineure. Ici, au niveau du quatrième degré, à la base, l'accord ici était majeur. Maintenant, si on analyse la septième, on voit doré, un ton, ré mis, un ton, ce qui nous fait une tierce à deux tons, c'est-à-dire une tierce majeure. On a donc un accord majeur plus une tierce majeure, ça nous donne une septième majeure. Voilà, vous savez tout. Bien joué. Donc le quatrième degré, c'est un accord de septième majeure. Vous voyez, c'est simple. Alors maintenant, on va arriver sur le cinquième degré qui est le plus important puisque vous allez voir, il y a une petite subtilité. On va maintenant passer à l'étude de l'accord sol-ci-ré-fa qui est l'accord du cinquième degré de la gamme de do majeure. Donc on se souvient tout à l'heure l'accord à trois sons, donc l'accord sol-ci-ré, de quel est issu l'accord de septième. Donc l'accord sol-ci-ré, lui, à la base, c'était un accord majeur. Donc maintenant, vu ce qu'on a vu jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait un accord majeur, un accord parfait majeur, c'est-à-dire un accord composé d'une tierce majeure et d'une quinte juste, à chaque fois, on avait un accord de septième majeure et ça nous donnait un accord de septième majeure. Mais là, si on analyse nos intervalles, on voit qu'entre rémi il y a un ton, mais entre mi-fa il y a un demi-ton, c'est-à-dire que la tierce ici, on n'a plus que deux tons, mais on a un ton et demi, c'est-à-dire que la tierce, elle est mineure et non majeure. Donc on est en présence d'un nouvel accord. Donc ce nouvel accord, son anatomie, c'est donc tierce majeure, quinte juste et septième mineure. Et bien cet accord-là, qui est constitué de ces intervalles, on l'appelle l'accord de septième de dominante. Cet accord, on le note sept, donc par exemple, ici, ce sera sol sept, donc G7, et c'est un des accords vraiment les plus utilisés dans la musique. Donc l'accord de septième de dominante, vraiment, il est super utile, c'est de l'accord qu'on retrouve dans le blues, donc rappelez-vous, tout à l'heure, en début du tutoriel, quand je vous ai montré la partition des Beatles, c'était un accord de septième de dominante. Donc il a une consonance un petit peu blues, et il est très très utile et très très utilisé. Donc si vraiment, vous ne devez en retenir qu'un seul, c'est celui-là, ce qui est très très important. Alors on passe maintenant à l'accord du sixième degré, c'est-à-dire l'accord la do mi sol. Donc cet accord, à la base, c'était un accord mineur, enfin l'accord la do mi, à la base, l'accord de trois sens, c'était un accord mineur, qui était constitué d'une tierce mineure et d'une quinte juste. Et si, pas de surprise, en analysant la septième, on se rend compte que c'est une tierce mineure, puisque entre mi, fa, on a un demi-ton et fa, sol, un ton. Un ton plus un demi-ton, tierce mineure. Voilà. Donc comme on a vu tout à l'heure, un accord parfait mineur plus une tierce mineure, qui forme donc une septième mineure, c'est un accord de septième mineure. Et passons maintenant au dernier accord, donc l'accord de degré sept. Alors celui-là, il est un petit peu particulier, puisque déjà, donc cet accord du septième degré, à la base, au niveau des accords qu'on a analysés jusqu'à présent, à la base, c'était des accords soit mineurs, soit majeurs. Et ici, on a en présence d'un accord, rappelez-vous, diminué. L'accord du septième degré, c'est l'accord de trois cents du septième degré de la gamme majeure, c'est un accord diminué. Si Répha, on a deux tierces mineures qui superposent, c'est un accord diminué. Donc c'est-à-dire que ce sera un accord de septième d'un nouveau genre qu'on n'a pas encore vu. Donc cet accord de septième, il est constitué de quoi ? Donc d'une tierce mineure, d'une quinte diminuée, ainsi que d'une septième mineure. Et donc cet accord, on l'appelle l'accord de septième demi-diminué. Lui aussi, il a son importance. Et voilà, il faut juste retenir un tierce mineure qu'un diminué, septième mineure, c'est l'accord de septième demi-diminué. Pourquoi demi-diminué ? Parce qu'il y a un accord qu'on appelle le septième diminué qui existe mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Par exemple, si on harmonise une gamme mineure, parce que là, on n'a harmonisé qu'une gamme majeure, on a vu que les accords de septième issus de la gamme majeure, mais si on harmonise les accords issus de la gamme majeure, on verra qu'il y a d'autres types d'accords de septième dont les accords dignes de septième diminuent. Mais bon, déjà, je pense que là, vous avez déjà pas mal de choses à faire avec ces quatre nouveaux types d'accords de septième qu'on a vus et je pense qu'on va rester là pour ce tutoriel, c'est déjà pas mal. Si vraiment, on vous incitait pour que je vous parle des autres accords de septième, n'hésitez pas à me poster les voir en commentaire de la vidéo. Et bien voilà, c'est tout pour... Ah oui, et encore une fois, bien sûr, la notation, l'accord de septième de 2e diminué, on le note moins 7 B5. Et bien voilà, on a fait le tour, j'espère que ça allait et que vous avez réussi à bien suivre jusqu'à présent. Donc pour qu'on remette vraiment tout ça au clair de votre esprit, on va se faire un petit bilan et résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, on a vu qu'il existait quatre types d'accords de septième. En tout cas, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu, on a appris quatre types d'accords de septième. Je rappelle, il en existe plusieurs autres types qu'on n'a pas vus aujourd'hui. Donc déjà, on a la septième majeure qui est formée d'un accord parfait majeur ainsi que d'une tierce majeure. C'est-à-dire, il y aura une tierce majeure à la base, une quinte juste pour former l'accord parfait majeur et ensuite, on rajoutera la tierce majeure qui donnera une septième majeure. Voilà pourquoi on appelle ça un accord de septième majeure. On va noter ça M7 et donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné, c'est l'accord de mi-M7 donc mi-septième majeure. Donc on va le revoir ensemble cet accord, cet exemple que je vous ai donné comme ça, ça va être vraiment clair. Donc admettons justement que vous ayez envie de construire cet accord de mi-M7 mais que vous ne savez pas comment faire. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on prend les notes qui composent notre accord de septième. On prend mi-sol-tiré parce qu'on sait que c'est un accord qui est empilé pour le tiers, c'est qu'il comprend quatre sons. Voilà, donc vous avez ce mi-sol-tiré. Maintenant, comme on veut que ce soit un accord de septième majeure, on va faire en sorte de respecter la nature de l'accord et la nature des intervalles qui le composent. Donc ce qu'on veut, c'est que l'accord de trois sons ici, ce soit un accord parfait majeur, c'est-à-dire qu'il soit composé d'une tierce majeure ainsi que d'une quinte juste et ensuite que la septième soit majeure. Donc de ce coup-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va empiler en plus une tierce majeure à partir de l'accord parfait majeur pour créer l'accord de septième majeur. Donc c'est ce que je vous ai montré ici. On décortique l'accord et on s'arrange pour que ici, au niveau de la tierce, de cet intervalle qu'il y aura ici, ce soit une tierce majeure. Donc une tierce majeure, rappelez-vous, deux tons. Donc ici, on a un demi-ton et ici, entre mi-fa et entre fa-sol, on a un ton. Pas de bol, on a un ton et demi et nous, on veut deux tons. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir deux tons ? On va claquer un petit dièse au sol. Comme ça, l'intervalle qui est ici, il va s'agrandir. Donc comme le dièse, il augmente la note. Au lieu d'avoir fa-sol un ton, on aura fa-sol dièse un ton plus un demi-ton auquel on rajoute le demi-ton au demi-fa. Ça nous fait bien deux tons et donc un intervalle majeur. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de la quinte. La quinte, elle doit être juste. Donc à partir d'un intervalle majeur, il faut qu'il y ait un ton plus un demi-ton. Ici, on voit, entre sol dièse et là, il y a un demi-ton. Entre la si, il y a un ton. Nickel, on ne touche pas. On a bien notre quinte juste et c'est parfait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut ? C'est qu'il y ait une septième majeure. Donc pour qu'il y ait une septième majeure à l'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on a notre accord parfait majeur, on rajoute donc une tierce majeure, ça équivaut à deux tons. Donc ici, on voit, entre si, do, il y a un demi-ton. Entre do, ré, il y a un ton. Encore une fois, pas de bol, on a un ton et demi et on veut deux tons. Qu'est-ce qu'on va faire ? Exactement comme la dernière fois, on va ajouter un dièse à la note, au ré. Comme ça, entre do et ré dièse, j'aurai un ton et demi et non plus un ton. Et de ce fait-là, entre si et ré dièse, on aura un intervalle de ton, donc un intervalle de tierce majeure. Ce qui nous permet de constituer notre septième majeure. Et voilà, c'est comme ça qu'on sait que notre accord de mi-septième majeure sera composé des notes mi, sol dièse, si et ré dièse. Voilà, et pour les autres accords, c'est exactement la même chose. Vous prenez votre accord à quatre sons et vous faites en sorte de respecter la structure et la nature de ces intervalles pour avoir celui que vous voulez. Donc le deuxième type d'accord, c'est quoi ? de l'accord de septième mineure. Il était construit à partir d'un accord parfait mineure auquel on aura ajouté une tierce mineure. Et on le note moins sept ou alors vous pouvez le rencontrer sous cette formule-là, c'est pour ça que je vous l'ai mis petit m sept. Et voilà un exemple de septième, d'accord de mi-septième mineure. Je vous l'ai pris pour faire vraiment la distinction entre mi-septième majeure. puisqu'on voit qu'ici on a bien un intervalle de tierce mineure, mi-femme, mi-ton face à un ton. Ici, on a bien une quinte juste puisqu'elle fait deux tons. Et ici, on a bien encore une fois une tierce mineure qui permet de former une septième mineure puisqu'entre sido, on a un demi-ton et entre coré, on a un ton. Voilà, on respecte les intervalles et on a bien notre accord de septième mineure. Ensuite, on a vu l'accord de septième de dominante qui lui est vraiment très 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 important ce qui est un petit peu spécial par rapport aux autres puisqu'il est formé d'un accord parfait majeur et non pas d'une septième majeure comme c'était le cas ici mais d'une septième mineure puisqu'on rajoute un intervalle de tierce mineure au-dessus de l'accord parfait majeur. Il est noté sept et voici un petit exemple de septième de dominante. On voit bien c'était l'accord de do majeur qui était un accord parfait majeur auquel on a rajouté en plus une tierce mineure pour former la septième mineure. Puisqu'entre sol et si bémol on a un ton plus un mi-ton c'est-à-dire une tierce mineure. Et enfin, le dernier accord l'accord de septième demi-diminuée qui lui est constitué d'une tierce mineure d'une quinte diminuée ainsi que d'une septième mineure et on le note moins sept B5. Voilà, donc retenez bien ça septième majeur septième mineure septième de dominante et septième de mi-diminuée. C'est les plus grands types d'accords de septième que vous pourrez retrouver. Oui, ben voilà je pense qu'on a fait le tour et ah oui une petite dernière chose je vous ai noté la place des accords de septième au sein d'une gamme majeure donc l'accord de septième majeure il va se retrouver sur le premier degré et sur le quatrième degré on voit que l'accord de septième mineure lui va se retrouver sur le deuxième troisième et sixième degré que l'accord de septième de dominante il se retrouve sur le cinquième degré normal dominante ça correspond au degré cinq et l'accord de septième de mi-diminuée il correspond au septième degré donc ça c'est ce qu'on a déduit en harmonisant la gamme de do majeure mais c'est valable pour n'importe quelle gamme majeure c'est à dire qu'admettons que vous preniez la gamme de ré majeure et ben sur la gamme de ré majeure vous saurez si vous harmonisez si vous créez des accords de septième à partir de la gamme de ré majeure ben vous saurez que le premier accord à partir de cette gamme l'accord de ré septième ce sera un accord de ré septième majeure et ça c'est valable quelle que soit la gamme majeure c'est pour ça que c'est méga pratique et super rapide il suffit que vous preniez n'importe quelle gamme majeure et une fois que vous connaissez l'emplacement des accords de septième et ben vous saurez les retrouver très facilement si vous prenez une gamme de sol majeure vous saurez que le septième accord de cette gamme ce sera un accord de sol septième de min voilà j'en ai fini pour ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et ben n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en avez pensé et aussi à me commander les tutoriels que vous aimeriez bien avoir en attendant je vous donne rendez-vous sur le site composetsalmusique.fr où vous pouvez retrouver sous forme d'un article écrit tous les schémas que j'ai mis au sein de ce tutoriel là comme ça vous pourrez les avoir tranquillement chez vous pour réviser allez je vous laisse merci de m'avoir suivi et à très bientôt ciao